Enfin on se retrouve après des semaines de non de fournage. Aujourd'hui on se retrouve pour une première revue, je crois que j'en ai fait quand j'étais au début de ma chaîne donc pour vous dire que ça remonte, pour un site que je sais que tout le monde en parle et que j'ai mis trois plombs à commander parce que j'avais des réticences par rapport à ce site qui est SHEIN donc du coup voilà j'ai commandé 8 articles au total je crois. Si je me souviens bien ça a mis environ un peu plus de deux semaines à venir pour un cause du corona c'est sûr parce que je l'ai commandé le 12 et je l'ai reçu hier on était le 29. Je vous laisse parler quelqu'un je me rappelle plus mais du coup voilà donc on va déballer ça ensemble et je vous mettrai en même temps les exploitation versus reality en fait par rapport à la photo et au final ce que ça rend sur moi donc vous aurez des close-ups bien sûr mais voilà j'ai je suis assez réticente parce que je suis entre deux tailles et j'ai pris tout en M je crois si je me souviens bien de façon j'ai ma commande sur mon téléphone j'ai fini de blablater et on passe de suite à l'inboxing du colis oh mon dieu voilà tout ce que c'est vachement bien plié dans des petites pochettes et tout donc là c'est le haut blanc donc oui j'ai pris un haut blanc très simple qui de base était à 5 euros mais avec un code promo que je vous mettrai en barre d'infos j'ai eu moi je crois moins 20% qui était sur une paire donnée mais moi je vous donnerai je crois que j'en ai un ou alors je vous donnerai celui qui est pour les étudiants à moins 15 ou moins 20% du coup il est dans ce petit truc c'est trop mignon je j'adore il était à 5 euros et avec le code promo il m'est revenu à 4,26 euros du coup je l'ai pris en taille M j'espère qu'il va m'aller du coup c'est un débardeur blanc à bretelles fines voilà en taille M je l'ai pris j'espère que ça va aller parce que j'en avais un ou deux je crois en blanc et en fait ça fait des années que je les garde sauf que le problème c'est que j'ai ma poitrine qui a du coup évolué avec l'âge et je m'entête à les garder alors que ça ne me va plus parce que c'est trop petit du coup voilà je l'ai pris avec bon après c'est une matière je pense que ça va être plus pour les soirs d'été parce que c'est quand même de la matière un peu épaisse mais ça contraste avec les bretelles après quand je regarde niveau qualité ça a l'air pas mal il n'y a pas de fils qui dépasse franchement ça a l'air bien j'ai pas commandé au tout début de chine parce que j'avais entendu beaucoup de problèmes par rapport à ça et j'ai entendu il n'y a pas très longtemps qu'ils se sont améliorés niveau qualité du coup mais c'est pour ça que ça m'a fait sauter le pas et que j'ai décidé de commander le deuxième produit et oh oui c'est vrai que j'ai ça c'est trop bien j'ai commandé un short gainant couleur beige, enfin couleur chair puisque mon dieu la qualité me fait flipper puisque comment on appelle ça pour que je puisse tranquillement cet été pouvoir mettre des robes toute une journée entière puisque j'ai des cuisses assez développées on va dire entre guillemets et l'intérieur de mes cuisses font un frottement en fait qui créent des plaques des rougeurs et du coup je ne peux pas porter une robe plus de trois quatre heures maximum dans la journée quand même à partir de avril à peu près je ne peux pas trop porter de robe parce que ça fait ça me fait hyper mal du coup ben le temps que j'essaye de perdre en faisant un peu de sport mes cuisses j'ai décidé de prendre ça parce que j'adore les robes je préfère les robes au pantalon je vous en parlerai sur mes réseaux sociaux donc si vous ne suivez pas déjà je vous les ai mis en barre d'infos donc vous avez Snapchat où je suis très 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 active et Instagram où je suis un peu moins mais vous pouvez m'envoyer des dames etc je répondrai il n'y a pas de problème mais du coup voilà la matière et je sais pas je trouve que c'est assez bizarre bon après c'est une matière élastique du coup pour que ça puisse bien épouser les formes du corps mais je sais pas à tester le prochain c'est le même top que le haut blanc de tout à l'heure qui lui m'a l'air quand même plus fin par contre que que le blanc et oui c'est pas du tout la même matière pourtant c'est sur le même truc que je l'ai pris mais du coup voilà tant mieux parce que moi je pourrais bien le mettre cet été du coup ouais voilà c'est le même et lui par contre alors je sais pas si vous allez le voir mais il y a un petit fil qui ne va bon après ça sert un coup de briquet et basta ensuite on passe à ça qu'est ce que c'est que ça je découvre en même temps avant de regarder sur mon téléphone ah oui c'est le petit haut que j'ai vu du coup ça c'est un top plus très simple alors du coup c'est comme ça voilà c'est un haut avec je vais essayer de vous montrer sans manche en fait tout simplement j'en avais rien de ce style là que j'avais acheté je crois en suisse du coup je l'ai pris en taille et il m'a l'air d'être assez ample donc du coup tant mieux je vais pouvoir tester ça tout à l'heure et il m'a l'air très joli j'adore le bleu marine il paraît que le bleu me va très bien au visage alors du coup j'ai ensuite on passe à ce petit haut que j'ai trouvé très joli qui en fait avec des petits détails sur les bras de voûte en fait on dirait un petit peu des fleurs du coup voilà blanc parce que voilà il m'a l'air pas trop transparent donc après enfin moi je m'en fous de transparent j'aime bien mais c'est vrai que par rapport à la photo du coup voilà lui je l'ai eu pareil il était à 5€ je l'ai eu à 4,26€ et qu'est ce que j'avais avant le haut bleu il était à 5€ je l'ai eu à 2,96€ ensuite j'ai pris ce petit top qui était en promo déjà de base alors c'est un top à poids blanc à poids blanc blanc à poids noir et qui s'attache dans le cou en fait vous avez un petit je sais pas vous verrez mieux en close up mais voilà donc du coup très simple fluide un peu plus transparent j'ai l'impression mais moi j'aime bien donc je m'en fous donc lui il était à 8€ et il m'a coûté 4,26€ aussi donc j'ai tout pris en taille M de toute façon je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos si vous voulez aller voir les vêtements et s'il vous plaise on passe à l'avant dernier produit de Chine du coup j'ai pris un petit pyjamaque parce que ça faisait très longtemps que j'en cherchais bon j'ai pas trouvé ce que je voulais parce que je voulais une combi short en soit et j'en ai pas trouvé donc du coup je me suis replié sur ce qui m'avait l'air plus joli en vidéo donc du coup j'ai pris en fait ce petit short point noir rose avec tout simplement le haut qui va avec du coup voilà genre je vois que ça fait presque un petit peu une combi on va dire mais je sais pas j'aime bien avec l'effet dentelle je trouve que ça très joli etc donc du coup la qualité est vraiment je suis en train de regarder et c'est tout doux j'adore quand c'est tout doux ohlala je suis vraiment une gamine mais ça fait longtemps que j'en voulais des pyjamaques j'ai des t-shirts que j'ai eu de fun radio j'ai mes t-shirts quand je travaillais pour le fils du stand SFR que des trucs comme ça en fait pas des trucs on va dire très pas sexy mais très joli qui font très fille en fait donc du coup voilà j'ai sauté le pas en plus il m'a pas coûté cher mais je crois que si je dis pas de bêtises c'est l'article le plus cher que j'ai payé je vais quand même checker ça il était à 7 euros et je l'ai eu à 5,89 euros donc pareil en taille m et le dernier article qui on va dire est le est le le basique à avoir durant cet été c'est tout simplement une robe marinière voilà genre c'est le truc à avoir c'est très bien enfin c'est trop bien même avec des petites sandales ou des baskets mais après moi je suis pas très basket pour mettre avec des robes mais franchement voilà après elle est pas très courte non plus enfin je l'espère je le déballe avec vous mais j'ai pas encore essayé les tenues donc du coup la matière elle est un peu matière c'est quelle matière ça parce que ça m'a l'air vachement élastique on dirait un peu une matière de maillot de bain après pareil la qualité est vraiment top en soi je parle pas de la matière mais les coutures franchement ça m'épate c'est hyper bien fait du coup voilà elle j'ai pris en taille m aussi je crois parce que ouais c'est ça parce que je croyais que j'avais pris en taille L parce que j'avais peur qu'elle soit trop petite dites moi en commentaire si vous avez déjà commandé sur Chine et si vous avez des trucs que vous n'avez pas trop apprécié et si vous voulez que je fasse une vidéo où je commande les pires articles de Chine parce que ça me donne une idée par rapport à ça je me réfère à chaque fois aux commentaires qui sont postés sur les articles parce que parfois je me fais avoir dans le sens où je suis en mode quand je vais acheter exemple des robes quel exemple on va prendre ? des robes le style sissi ou style robe de mariée entre guillemets genre un gros foufou et je suis en mode wouah c'est trop beau et tout c'est pas cher je vais acheter etc et je regarde les photos je suis en mode non moi j'aime bien regarder les avis avec les photos puisque du coup au moins t'as le vrai article de devant toi et c'est pas du tout pareil non 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 c'est vraiment horrible du coup plusieurs fois je regarde comme ça chaque fois je regarde les étoiles j'en regarde parce que parfois c'est pas pareil du coup voilà on va avoir la surprise vous aurez le résultat moi je vais avoir juste après le résultat de savoir si du coup les fringues me vont ou pas mais je pense vu la taille qu'il devrait pas y avoir de soucis n'hésitez pas à me suivre du coup sur mes réseaux sociaux je vous aurais mis dans la barre d'infos parce que c'est nouveau je me suis inscrite sur tiktok et merci le confinement j'ai fait comme tout le monde mais voilà je vous aurais mis mon tiktok dans la barre d'infos vous avez mon snap dans la barre d'infos vous avez tout dans la barre d'infos donc voilà n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air si cela vous a plu moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo bye